Bonjour à tous et bienvenue dans le Mag sur Sensation. Notre invité aujourd'hui, Dominique Benahim, responsable de la commanderie, un lieu culturel chargé d'histoire à Elancourt. Et avec vous, nous allons revenir, bonjour d'ailleurs, tout d'abord. Nous allons revenir sur la programmation, nous allons venir sur la programmation à venir, à partir de fin février, avec de la danse pour commencer. Oui, et bien on a mis en place cette année à la commanderie un atelier par mois pour découvrir les danses du monde, ouvert à tous les publics. Et ce qui nous intéressait, c'était de travailler également avec des associations locales et des écoles de danse locales. Donc c'est ce que nous faisons une fois par mois, depuis le mois de septembre. Et là, nous allons accueillir une association pour un atelier autour du flamenco et nous terminerons avec un atelier rock le mois d'après. Donc le flamenco le 29 février, le rock le 14 mars, pourquoi ces choix de danse ? Parce qu'il y en a plein de danses. Parce que nous en avons choisi une différente par mois. Donc là, on arrive sur la fin du programme de l'année, mais on a fait aussi danse orientale, on a fait du coupé-décalé. Donc voilà, tout un tas de danses qui est proposée chaque mois. Comment ça se dessine cet événement ? On vient la journée, c'est sur une journée entière, sur quelques heures ? C'est sur une demi-journée, c'est le samedi après-midi. On propose trois heures d'apprentissage d'abord d'un certain nombre de pas, quand le public le découvre. Et ensuite, de profiter de cet apprentissage pour s'amuser pendant une heure, une heure et demie autour de cette nouvelle danse apprise. Ouvert aux enfants, aux adultes, uniquement aux adultes ? Ouvert à partir de 16 ans. Voilà. Pas de prérequis nécessaire en danse. Au contraire, c'est pour découvrir tous ces types de danse. De la danse toujours, parce que je le rappelle, la commanderie propose quatre thèmes, art, danse, science et poésie. De la danse toujours, avec du 21 mars au 4 juillet, l'énergie des silences, un projet participatif de danse. Oui. Alors, on y tient beaucoup, à la commanderie, de proposer au moins un projet participatif chaque année. On s'adresse pour cela à des chorégraphes professionnels. En l'occurrence, là, ce sera Benjamin Lamarche et Claude Brumachon, qu'on accueillera d'ailleurs avec leur pièce, leur nouvelle pièce Anachronos, le 13 juin dans la chapelle. Donc, je vous invite à venir voir de la danse dans la chapelle. Et du coup, on leur a demandé un projet participatif. Autour d'un thème qu'ils ont choisi, qui s'appelle l'énergie des silences, un certain nombre d'ateliers pour tous les habitants de Saint-Quentin à partir de 16 ans. Il suffit de s'inscrire et de participer à cette mini-création avec Claude Brumachon et Benjamin Lamarche. Voilà, ils veulent que le public participe. Oui, tout à fait. Il y aura une pièce restituée le 4 juillet. Ce seront les amateurs qui danseront cette pièce chorégraphique. De la poésie ensuite, avec un événement qui s'annonce tout au long du mois de mars, du 3 au 22 mars, pour être précis, les 22e printemps des poètes. Oui, cette manifestation à Saint-Quentin s'inscrit dans la manifestation nationale. Donc c'est Jacques Fournier, responsable des itinéraires poétiques, qui en a fait le programme. On trouvera différents rendez-vous partout sur le territoire de Saint-Quentin, que ce soit avec les médiathèques, dans les lycées, dans les collèges, que ce soit au théâtre de Saint-Quentin. Et nous retrouverons aussi le 21 mars, au Scarabée à la Verrière, pour un bal poétique. Et dans ce bal poétique, nous sommes partenaires, itinéraires poétiques, mission danse et le Scarabée, pour proposer une soirée tout publique. Donc avec une première partie où des amateurs auront travaillé avec un chorégraphe, une partie dansée sur des textes. Et puis après, ça nous permettra de rentrer dans le bal, entre textes poétiques et musiciens en live. On sent que la poésie, c'est un thème qui fait partie de la commanderie en général, la poésie, ce n'est pas forcément facile d'accès en termes de spectacle, de mise en scène. C'est quelque chose que vous essayez de mettre en avant sur la commanderie, sur ce lieu de culture ? Écoutez, ça fait de nombreuses années que la poésie est mise à l'honneur sur Saint-Quentin en Yvelines. Et qu'effectivement, on a tendance à avoir un a priori, mais comme on peut l'avoir pour la danse contemporaine d'ailleurs. Alors qu'il y a plein de choses qui sont très faciles d'accès. Donc c'est un travail que Jacques continue à mener depuis de nombreuses années. Et dès l'école élémentaire, ce qui fait que c'est une habitude d'écoute de textes ou d'écriture de textes. On est bien loin là de l'apprentissage d'un poème qu'on doit réciter devant la classe. Plutement, je crois que ça s'est passé. Il y en a sûrement, mais il y a plein d'autres choses. Il y a plein de formes de poésie. Et il y a surtout aussi comment l'écrire, et l'écrire facilement. Donc là, il y a aussi ces ateliers-là. Le public est en demande vraiment de participer à ces événements-là ? Oui, mais globalement, c'est ce que nous pouvons constater à la commanderie, mais dans notre lieu partenaire. C'est que le public est très demandeur d'ateliers. D'ateliers de danse, d'ateliers de sciences, d'ateliers d'écriture, de lecture. Et ça, on essaie de répondre à leur demande. Le spectateur ne veut plus être un simple spectateur. Un simple spectateur, non. Il veut participer. On enchaîne avec des expositions du même artiste. Oui, alors, entre autres, on va parler de Dan Ramen. Dan Ramen est photographe, et c'est un artiste que nous accueillons à la commanderie depuis deux ans. C'est un artiste associé à la commanderie. On a pu accueillir sa première exposition autour du mouvement dansé, justement, puisqu'on essaye toujours de faire des liens et de croiser. Ça, c'était l'année dernière. Ça s'appelait Memento Corpus. Mais nous allons aussi accueillir deux expositions, en tout cas proposer deux expositions. Une qui s'appelle Meyamo, qui va avoir lieu au Prisme. En fait, Dan, il y a eu un échange cette année avec une photographe mexicaine. Il y a eu un échange. Dan est allé au Mexique. Et après son mois au Mexique, il nous propose cette exposition de portrait qui s'appelle Meyamo et qui aura donc lieu au Prisme. Du 29 février au 4 avril. Et c'est entrée libre, gratuit. Tout à fait. Et une autre exposition qui aura lieu à la scène nationale cette fois, qui s'appelle Walden, et qui est en lien avec le travail de David Gauchard, qui va créer à la scène nationale. Également en entrée libre et gratuit. Toujours, pour les expositions, toujours. C'est, voilà, ce sont des... On apporte cette culture-là, cette culture qui n'est peut-être pas accessible, ces expositions photographiques sur ce genre d'événements. C'est important. C'est important. Et ce qui nous est très important, on va dire, à toute l'équipe de la commanderie, c'est aussi de travailler avec l'ensemble des partenaires du territoire. Parce que certes, on propose une programmation à la commanderie, mais on propose aussi en partenariat, avec l'ensemble des scènes culturelles, ou des villes, ou des maisons de quartier, ou des associations, on essaie de travailler un maximum en partenariat sur le territoire. Puis, à priori, les artistes ont envie de revenir, parce que c'est la deuxième fois qu'ils viennent chez vous. Oui, je crois que ça, il n'y a pas de souci. Ils aiment beaucoup la commanderie, et ils aiment bien ce qu'on leur propose. Donc, si on suit le fil des thèmes de la commanderie, art, danse, poésie, il en manque un, c'est la science, avec le 29 février, ma vie sous algorithme. Eh bien oui, puisque Florence Pinault va nous expliquer ce qu'est un algorithme, puisqu'il fait vraiment partie du quotidien de chacun, maintenant, l'algorithme. Et donc, on aura un atelier conférence de Florence Pinault autour de ma vie en algorithme, et ça sera à la médiathèque du canal à Montigny. Et du coup, ce sera dès 13 ans, à partir de 13 ans, et gratuit sur réservation sur le site de la commanderie. C'est bien ça ? C'est ça. On a hâte, c'est une programmation riche, dense et diversifiée. C'est ce qui caractérise la commanderie ? Oui, c'est ce qui nous fait plaisir aussi de programmer. Et ce qui, on espère, attire le public, et qui, pour l'instant, nous le rend bien depuis un an. Oui, voilà, quels sont les retours depuis un an sur la commanderie, sur ces événements ? Écoutez, on voit que le public commence à comprendre ce nouveau projet, ce qui n'est pas forcément évident, puisque ça a été connoté très très longtemps comme un espace pour les arts visuels. et donc, le public commence à s'approprier cette nouvelle commanderie, on va dire. Eh bien, merci beaucoup, Dominique Benning, d'avoir expliqué et raconté la programmation à venir à la commanderie en 2020, à partir de fin février. La commanderie qui se situe à Elancourde et dont vous êtes la responsable, vous pouvez retrouver cette émission en podcast, audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.